Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guy et Wiki Mais aujourd'hui on va utiliser un appareil photo pour filmer cette vidéo Bah il y avait ça sur la table Oui Bah je sais pas, c'était dans la boîte ? Oui c'était dans la boîte D'accord ok Il nous a offert un magnifique appareil photo, non non pas du tout Donc vous n'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires pour cette vidéo Si vous êtes intéressé par la Nyonbox qu'on va ouvrir Vous n'avez pas dit que c'est la Nyonbox ? Bah la Nyonbox, on oublie la Nyonbox La Nyonbox donc la boîte Du mois de septembre Venue du Japon avec des goodies japonais Avec un peu de nourriture japonaise Et des trucs traditionnels japonais Et du texte à lire Et voilà Et donc si vous êtes intéressé par cette box Il ne faut pas hésiter à aller dans la description Il y a le lien de la vidéo Et donc c'est parti pour l'ouverture de cette box Ouais bah vas-y je commence Donc c'est des objets Ce n'est pas de la Nyonbox cette fois-ci Si vous voulez de la Nyonbox cette fois-ci Si vous voulez de la Nyonbox japonais C'est la Nyonbox qui est faite par le même concepteur Et il y a d'autres vidéos qui sont sorties il y a pas longtemps si vous l'avez vu C'est ça Ah stylé Ataque dit temps Regarde Bah me dis pas Regarde Ah yes C'est le papier qui recouvre Avec Mikasa Le papier cadeau De la Nyonbox Mikasa esukasa Mikasa esukasa C'est une réussite Ah vas-y je te lève le papier Ah génial Tu peux le garder aussi Je peux faire un bandeau ? C'est un peu large quand même Oh il y a un t-shirt Ah bah viens j'ai vu ça Mais attends on fait pas tout là Non j'ai pas vu le t-shirt J'ai juste vu qu'il était noir mais je ne sais pas c'est quoi l'inscription dessus D'accord Alors c'est... Au courant ça a l'air pas mal dans les Nyonbox C'est un gros item C'est une peluche d'un univers Attaque des titans Très japonais Jeux vidéo Mais qui n'est pas Nintendo Bah il y en a plein hein Qui à l'époque était en quelque sorte le concurrent Ah bah Sonic Ouais voilà Oh elle est trop mignonne C'est un petit Sonic Regarde elle est tout doux Ah oui j'avoue Bah c'est une vraie peluche japonaise Elle est trop mignonne Les peluches du marché japonais elles sont quand même vraiment de meilleure qualité Donc ça reste du Made in China de base Mais au niveau des normes Je trouve qu'ils font des peluches qui sont vraiment plus douces et vraiment de meilleure qualité Elle est trop mignonne Comme celle du Pokémon Santa Comme ça c'est stylé Elle est trop mignonne Bonjour on va pas le tourner On a un petit Sonic Alors est-ce que vous préférez Grand Débat Éternel ? Est-ce que vous préférez Mario ou Sonic ? Moi je préfère Mario Moi je préfère Mario aussi Pour ceux qui ont été élevés à la Mega Drive Il y a des fortes chances que vous préférez Sonic Voilà Mais nous on a été élevés chez Nintendo Ouais Nintendo Je vais prendre le petit truc en carton là Vas-y vas-y Oh c'est trop mignon Il y a une énorme boîte à thé Ouais Et à l'intérieur il y a Une boîte à thé Du thé Y a rien Bah non mais c'est une... C'est la boîte du coup Ah oui t'as un peu plus à un truc Et... C'est rien C'est une boîte à thé je pense TAAA Oui il faudra rajouter le thé C'est mignon Elle est très jolie Non elle est très belle Et dessus c'est des grenouilles qui dansent Des grenouilles qui pêchent Des grenouilles qui travaillent dans les champs Et un lapin Et un lapin Et un lapin Un lapin mais notre lapin il dort oui Il laisse la cachette Il a fait le fou ce matin Il a fait plein de bêtises ce matin Eh je sais regarde Non mais il va pas rentrer Il va s'il va rentrer Voilà Beautiful C'est la box Magnifique La box de Sonic Beautiful MDR Alors Ah c'est toi qui a dit beautiful Alors Oh C'est un manga très 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 récent Un shonen Le t-shirt Non c'est pas un t-shirt Ah non C'est un manga très très récent Ah Je crois que c'est un tote bag Ah ça c'est pour Guillaume Ouais Oh oui c'est un tote bag J'adore les carnets Guillaume il adore les tote bag Bah non mais j'ai trouvé un tote bag Donc c'est un petit tote bag en coton Et donc c'est le shonen du moment Euh Je pourrais pas donner l'indice Parce que c'est un manga qu'on le dit pas Et euh My Hero Academia Voilà C'est pas qu'on est pas méga fan C'est juste qu'on a pas pris le temps de regarder Et voilà Et voilà Et donc on ne connait pas Mais il paraît que c'est un très bon manga Bah on connait de visu Voilà on va reconnait de direct T'as la preuve Kim Je vais pas dire ce que c'était Elle a dit My Hero Academia Parce qu'on le connait Mais on a jamais pris le temps de regarder Et puis des shonen C'est quand même beaucoup beaucoup de tom Enfin Et on est déjà sur d'autres shonen Comme Fire Force ou d'autres choses comme ça Mais euh Faut leur passer Bah non parce qu'il était dans un tout petit truc Il était tout plié Bah du coup faut leur passer C'est mignon ? Oui c'est très mignon Donc tote bag Du coup on va à la Japan Expo comme ça Avec un My Hero Academia Donc il y a un t-shirt Bah je vais pas deviner le t-shirt Je sais que le t-shirt la couleur est noir Mais j'ai rien vu de l'illustration Bah ouais bah encore c'est un peu facile Ah bon ? Bah oui C'est quoi ? Bah Euh C'est... Attaïe de titan Voilà Bah attends je te dis C'est le titan colossal Ouais Avec Eren Mikasa Et euh C'est comment il s'appelle ? Et la victime Non mais j'explique comment il s'appelle Ouais bah c'est la victime C'est pas ça ou non ? C'est celui qui a les cheveux blancs C'est celui qui a les cheveux blonds C'est la victime Donc l'attaque des titans La victime qui a peur de tout Et qui est dans un monde impitoyable Ouais mais il est fort Oui au final il est fort Bon il est un peu fort Tu imagines C'est pareil C'est un manga qu'on a arrêté au bout du douzième tome J'ai arrêté avant J'ai été perspicace Et tout le monde m'a dit T'as bien fait d'arrêter avant Ouais Il paraît que ça part un peu Bah déjà L'univers est génial L'opening est génial Euh La première saison est vraiment bien De l'anime Le manga est bien Jusqu'à ouais Si c'est top Vraiment tu sens que ça va être trop long Et après... Non c'est surtout quand le singe arrive L'homme singe là Moi je me suis arrêté là Ça part dans tous les sens Et tu fais Mais what ? What the hair ? C'est ça alors que pour toi Ça partait bien hein ? Voilà Il y a des mongéas comme ça Ou euh... Ah c'est de la nourriture C'est de la nourriture pour qu'il me... Oh c'est trop mignon ! Bah je prends ça Mais regardez pas ! Mais j'ai vu ! C'est quoi ? Je sais pas j'ai vu je crois qu'il est une tête de Pikachu C'est une tête de Pikachu ! C'est une tête de Pikachu ! Regardez ! Tu peux prendre les yeux ? Oh c'est trop mignon ! Mais je pense que c'est comme le Doraemon Il y a le corps à l'intérieur Aaaaah ! Tu te rappelles le Doraemon qu'on avait mon table où il y avait la tête ronde ? Tu l'ouvrais dans ta belle corps Oui Comme un gars chapon mais il s'utilisait la tête Je pense que c'est pareil Si j'arrive à l'ouvrir On va prendre les yeux en 2 heures Mais attends mais il est emballé sévère là Ouais j'avoue c'est... Son vénère son emballage là Ouais On va mettre 4 couches ! Parce que ça se trouve ça s'ouvrait Ouais il se trouve il y a eu un retour client Oui ! Il était complètement gars à s'ouvrir Et du coup ils ont mis 5 couches Ouiiii ! Oh mais il a les fesses C'est d'un bloc et c'est en gomme non ? Ah c'est Kappa de chat Vas-y regarde la petite épicasse Oh on aurait pu avoir évolué au diplôme ! Oh nan ! Diplôme On aurait pu avoir... Oh ! On aurait pu avoir... Oh non ! On aurait pu avoir Vendibou ! Mais les meilleurs quoi ! Non mais les meilleurs ! On aurait pu avoir Vendibou ! On aurait pu avoir Vendibou ! Il est mignon mais... Non mais les meilleurs ! Vendibou ! Et j'avoue c'est ta collection hein ! Ouais j'avoue c'est ma collection ! Il y a quand même les meilleurs Pokémon qui sont sortis jusqu'à présent Et du coup faut enlever ça pour rejoindre la tête Ah oui c'est pas mal ! Oh il est trop choupé. Oh elles sont trop bien. Par contre il est plus jaune en haut en bas. Oui c'est pas la même texture. Eh c'est pas mal hein. Il est trop mignon. Elle est cool hein. Tu imagines c'est toute la collection tu peux avoir un brin de l'ibout type loup. Ils sont au brin. Ouais le corps est plein. Alors que la tête est creuse. Oh pour Pikachu le corps est plein la tête est creuse. Elle fait que bouffer et pas très intelligent. Résumant. Oh c'est trop bon ça. Mais c'est des snacks. C'est des snacks. Mais c'est ça le truc traditionnel mais je sais pas. Pourquoi il y en a un rose. Oh c'est trop mignon. C'est trop mignon c'est des cartes postales. On a des cartes postales qui représentent l'époque Edo. Alors comment ça se trouve ce truc ? Ah bah tiens excellent. La Mega New Box. C'est Takei no Tatsujin avec une switch. Pourquoi il y en a des couleurs différentes ? Mais attends. Alors du coup il y a ça. Je pense que c'est des représentations d'oeuvres. Ouais. Parce qu'il y en a une que l'on connaît bien. Celle-ci. Ah oui c'est là ouais c'est connu. Elle est assez connue. Ouais. Elle est un peu moins jolie mais c'est connu. Et celle-ci est très jolie aussi. Donc ça doit être des cartes postales. C'est pas des lithographies ou des gravures ou des... Ah bah Utagawa et Roshige. C'est pas ce qu'on avait déjà eu dans la Neon Box ? Bah là j'ai un Utagawa et Roshige aussi. Ah oui mais c'est pas une des reproductions des saco pavé. Non mais là c'est Toshugai Sharaku. Ah ok. Tōchō Tōchō Tsai Taraku. Vas-y vas-y goûte. Ça va la dégustation là ? C'est bon. C'est sucré hein. Non sucré. Oui mais c'est moins sucré. C'est juste que les smacks c'est méga sucré. Alors. Ah voilà ce sont des estampes. J'ai cherché le mot j'arrive pas à le trouver. Les estampes japonaises. D'accord. Donc vu d'époque des dos. Une boîte motifs de Shōjō Giga. Et donc c'est une boîte made in Japan. Ah ils disent pas à T ? Non. C'est une boîte fabriquée au japon. Bah non c'est pas en ce moment. C'est une petite boîte de déco quoi. Oui oui oui. Et donc ce sont des dessins d'extrait de Shōjō Giga. Considéré comme le tout premier manga du japon. Le truc qu'on a mangé là c'est le snack. C'est le pongashi. Et le pongashi c'est du gâteau fabriqué à base de riz soufflé. Le pon vient du mot bruit que fait le riz quand on l'éclate. Et donc il y a goût sucré-salé, goût sucre noir, goût fraise et goût yuzu. Là je pense qu'on a eu sucré-salé. Ouais. Ça c'est le goût yuzu. Sucre noir, goût yuzu et fraise. Bah fraise, sucre noir et goût yuzu. Bah on les mangera je pense. Hum. Le Cinco Quantum A Yarem Academia est l'un des mangas phénomènes du moment aussi bien au japon qu'à l'étranger. L'étranger, il y a pas que la France. Oui mais nous on est français donc on dit qu'en français. Et donc pour transporter des affaires ou vos mangas en toute sécurité. Le t-shirt officiel de la Techie Titan. Pas mal. Ouais. Voilà il est sympa. Ouais il est sympa. J'aime bien l'illustration. Elle est sympa. Parce qu'en plus c'est marqué en japonais, c'est pas marqué en français ou en... C'est en kanji quoi. Oui voilà. Kanji. Donc c'est stylé. Les Pokémon Capsule Big. Vous avez adoré cette collection de Gashapon dans la Nihon Box de janvier. Avec Doraemon. Avec les personnages de Doraemon. Voilà. Alors que dès que la série Pokémon a été annoncée, on a sauté sur l'occasion pour les placer dans la Nihon Box. Et on voilà. On a eu un petit Pikachu. Et l'appeluchonique forcément. Pas besoin de le présenter, on le connaît très très bien. Et donc le thème de ce mois-ci, on ne l'a pas précisé, c'était le Shogugiga. Shogugiga. Et le Shogugiga... C'est ce que c'est ? C'est une boîte... Ah bah c'est le... Bah c'est ça ? C'est ça ? Ah oui d'accord. En fait c'est des rouleaux japonais représentant des animaux s'adonnant à des activités d'humains comme le somo, les paris et participer à des cérémonies religieuses. Ah mais moi j'avais bien entendu parler de ça. Oui oui oui. On l'avait déjà vu hein. Donc c'est très connu. Et donc oui qu'on avait dit si, il y a un des abonnés de la Nihon Box du mois de septembre qui a reçu... Qui a dit Nintendo Switch avec Teiko no Satsujin avec le Teiko. Et le tambourin. Ouais. Donc ça aussi c'est un truc assez traditionnel japonais qui est perpétué grâce aux jeux vidéo. C'est ça. C'est assez marrant. On l'a acheté en import japon et comme la Switch est désonnée c'est génial. Heureusement d'ailleurs c'est une des seules consoles qui est comme ça. Avec la PS4. Oui. Les consoles japonais sont comme ça. Avant Nintendo ne le faisait pas, maintenant on le fait. Et la 3DS ne le fait pas. Voilà. Et bien on a fait une vidéo donc vous met en description si vous voulez voir. Ou vous chargez sur la chaîne Taiko no Tatsujin. On vous mettra le lien dans la vidéo. Voilà. Un jeu de rythme sur Nintendo Switch. Voilà. Et donc c'est vraiment cool et il sort en France. Début novembre. Et il sort édité par Bandai Namco et il sort avec le tambourin aussi. Donc si on a la possibilité de tester le tambourin ben on le fera avec plaisir. C'est ça. Voilà. En tout cas on espère que ça vous a plu. Il faut nous dire quel item vous avez préféré. Car alors. Si vous êtes Team Sonic ou Team Pikachu. Ou Team Pikachu. Voilà. Allez hop. Vous choisissez. Donc faut pas hésiter à mettre des pouces le. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.